Comment combiner une somme et une fonction si dans un tableur ? Nous allons dans cette vidéo regarder comment utiliser les formules somme-si et somme-si-ance pour additionner des valeurs sous certaines conditions. Bienvenue sur la chaîne La Dynamique des Tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Dans ce tableau, nous souhaitons additionner les points obtenus par Tom, peu importe le jour. Nous écrivons notre formule Égale Somme Point Si Parenthèse Colonne A, qui correspond à la plage dans laquelle nous allons chercher notre critère Point virgule G5, qui est notre critère Point virgule La colonne C, qui est la plage des nombres que nous souhaitons additionner. Nous validons. La formule SOMME-CI additionne les nombres pour lesquels la colonne A contient le critère G5. Si nous le modifions, la somme calculée évolue. Nous souhaitons maintenant effectuer une somme lorsque nous avons plusieurs critères vrais. Ici, nous souhaitons additionner les points obtenus par Nina un mercredi. Nous écrivons notre formule. Égale SOMME-CI.ANS ENS Nous commençons par la plage dans laquelle se trouvent les nombres à additionner. Donc ici, la colonne C. Nous allons maintenant écrire les données de notre premier critère. Nous commençons par la plage critères. Point-virgule. Puis nous écrivons notre premier critère. Point-virgule. Nous passons ensuite au second critère. Toujours en commençant par la plage. Point-virgule. Puis notre second critère. Nous pourrions ajouter d'autres critères si nous le souhaitions. Nous validons notre formule avec deux critères. Si nous modifions l'un de ces critères, la somme se recalcule. 수록. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour aller plus loin avec les formules SI et les conditions, je te recommande de visionner la vidéo les formules SI, dans laquelle je présente les opérateurs et les formules imbriquées. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt.